On vient de recevoir Emmanuel de la commission... Alors du coup, c'est quoi ? C'est la commission démocratie ? Non, la commission constitution. C'est ça. Alors la commission constitution a trois pôles. Maintenant, c'est un peu plus coordonné par rapport à ça. C'est une commission multicéphale, on va dire. Il y a le pôle atelier constituant, le pôle assemblée constituante et le pôle cahier d'oléance et d'exigence. Alors c'est quoi la différence entre les trois pour que les gens comprennent ? Parce que c'est des mots qui peuvent paraître un peu abscons, comme ça. Ben disons que le pôle cahier d'oléance et d'exigence est assez évident. A l'origine, c'était une commission indépendante qui a demandé à nous rejoindre. Maintenant, l'historique des deux autres pôles sont le fait qu'il y a eu deux initiatives simultanées et qui ne s'étaient pas concertées. Dans la même direction ? Dans la même direction, autour de la constitution. Il y a l'initiative que je porte qui découle de l'existence de l'association Les Citoyens Constituants, qui se bat depuis trois ans pour promouvoir l'idée que les citoyens écrivent eux-mêmes une constitution. D'accord. Et puis il y a une initiative qui a été portée par deux étudiants qui sont venus ici aussi parler, Alexandra et Sabah, qui ont le projet d'écrire une constitution et de la faire écrire par une assemblée constituante. Donc en fait, ce seraient deux constitutions différentes finalement, ces deux projets qui sont complémentaires ou pas ? Ben en fait, oui. Là où c'est complémentaire, c'est que nous, dans notre association, on vise, on va dire, ce qui serait l'idéal ou le plus utopique, sachant qu'une utopie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas irréalisable. Non, non, c'est juste qu'il n'est pas encore là. Voilà. Donc nous, on vise directement le haut de gamme, à savoir une assemblée constituante tirée au sort parmi les 45 millions de citoyens majeurs. Ce qui existe en Islande, comme on l'a vu dans le film de Cyril Dion, ce qui existe dans votre pays. Oui, mais qui est très difficile à mettre en œuvre, puisqu'on n'a pas accès aux listes, puisque sans moyens institutionnels, c'est très difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour accéder à ça, il faudrait modifier la constitution déjà ? Disons qu'il faudrait surtout arriver à avoir déjà renversé la domination de l'oligarchie. Et donc, eux, ils portent un projet plus modeste, qui certainement peut aboutir plus rapidement, mais qui forcément est moins légitime. Qui est une réécriture citoyenne, finalement, de la constitution. Une réécriture citoyenne par des gens qu'on tire au sort, un peu avec les moyens du bord. Donc, ceux qu'on trouve, ceux qui acceptent, ceux qui sont volontaires, ceux qui permettraient certainement d'écrire une constitution mieux que celle que nous avons maintenant. Et là où je vois que nos deux projets ne se combattent pas, mais peuvent se compléter, c'est que leur constitution écrite comme ça pourrait être une constitution intérimaire, qui permettrait, elle, de décider et de donner les moyens du tirage au sort de l'Assemblée Constituante telle qu'on veut la promouvoir. Une constitution de transition vers ce qui n'est pas encore, en tout cas. Parce que c'est vrai que nous, dans notre projet, on n'a pas du tout travaillé sur une question qui est, imaginons qu'on tire au sort d'une Assemblée Constituante et que pendant 8 mois, 10 mois, un an, ils nous peaufinent la meilleure des constitutions. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 8 mois, un an ? Quelle est la constitution qui s'applique ? Et à la fois, ça ne me semble pas envisageable de continuer avec la constitution actuelle, avec le 49.3 et tout ça. Et en même temps, on n'a pas de solution de rechange. Donc c'est là que leur projet nous sera très utile. Mais alors du coup, concrètement, vous vous travaillez dans quelle direction ? Est-ce que vous bossez déjà que sur Paris ou vous êtes en concertation avec d'autres assemblées ailleurs ? Comment ça se passe ? On est en contact épisodique. Disons qu'il y a certains membres chez nous, et notamment beaucoup plus de leur pôle à eux, qui sont en contact avec d'autres initiatives en province, sachant qu'il semblerait que Paris, on soit un peu à la ramasse maintenant. Autant on a été initiateur de la première initiative à poser le problème de la constitution, autant il semblerait que maintenant, tous les nuits debout, partout en province, s'emparent de la question, alors que nous, on reste un petit peu avec des commissions thématiques. Parce que plus on est, plus c'est long à mettre en place. C'est aussi toujours le truc. C'est-à-dire que c'est plus facile de tomber d'accord à 10 qu'à 3500. Et il y a toujours cette problématique-là. Mais qui fait que du coup, peut-être que plus de cas vont se proposer à nous, qui vont faire qu'on va peut-être prendre plus de temps en défrichage. Oui. Mais ensuite, on aura peut-être plus de réponses à apporter des cas de figure plus divers. En tout cas, c'est quelque chose de très porteur, le fait que les nuits debout s'emparent de cette question-là, qui nous redonnera la souveraineté. Ça, c'est fondamental. Alors du coup, vos axes de réflexion aujourd'hui, c'est quoi ? Nos axes de réflexion, c'est de... Déjà, on avait proposé... J'avais été reçu sur votre antenne, là, suite à la décision d'une assemblée générale, je ne sais plus quel jour c'était, le 45 mars, ou je ne sais plus, concernant un vote, nous mandatant pour proposer un processus constituant et une constitution pour une nuit debout. Alors là, c'est un projet qui est lourd à porter pour nous parce qu'on n'est pas nombreux à se bouger, justement. On aurait besoin de bonne volonté, mais on a agi avec méthode. C'est-à-dire qu'on a... Concernant une constitution pour une nuit debout, on s'est dit qu'on ne va pas casser ce qui existe et les bonnes volontés des bénévoles qui sont partout en train d'agir dans les constitutions. Dans les commissions, tu veux dire ? Dans les commissions. Donc il faut qu'on fasse un audit de ce qui existe actuellement. Donc on a rédigé un questionnaire pour soumettre aux différentes commissions. On n'est pas encore venu vous voir, vous, mais on est venu voir quelques... Mais nous, on est toujours un peu entre deux parce qu'on n'est pas vraiment une commission. En même temps, on est partie active. Alors on ne sait plus si on est une commission ou pas, mais en tout cas, on est très ravis de vous aider à répondre à quoi que ce soit. Avec plaisir, quand tu veux. Oui, tout à fait. Mais disons qu'il y aurait forcément des questions qui se posent sans mettre en cause, bien sûr, votre volonté. Mais de savoir comment les sujets sont choisis. Tout ça, ce n'est pas en disant vous faites mal votre travail. Oui, bien sûr. C'est en disant vous avez une structure et aucune structure n'est à l'abri d'une prise de contrôle par des gens qui veulent dominer, par des gens qui veulent voler le pouvoir. Tout le monde a tenté de le faire. Il y a des gens qui ont tenté de le faire ? Non, mais partout. On l'a vu à Nuit Debout, on l'a vu au niveau de la commission numérique. On l'a vu partout. Il y a toujours des volontés d'intrusion. On a eu des gens qui se sont présentés, par exemple, démocratiques ou pas. Il y a une époque où on a eu des prises d'opposition aussi à Nuit Debout en se disant est-ce qu'on donne la parole à tous ? Est-ce que vraiment on va priver des gens qui travaillent tous les jours pour un avenir meilleur pour donner la parole à des gens qui peuvent avoir des idées extrêmement dangereuses de récupération, etc. Donc on est quand même arrivé à un truc qui dit tous, oui, mais tous ceux qui ont une forme de bienveillance. Pas ceux qui viennent pour... Oui, mais en même temps, ça peut être subjectif, ça. Donc il faut essayer de rendre objectif. Oui, mais tu peux pas, en fait. C'est aussi les limites de l'idée dans l'application des choses. C'est qu'on peut pas saboter l'énergie, le travail et l'image qu'on envoie aux gens, la confiance qu'ils nous donnent, trahir cette confiance en balançant des gens ou alors en leur disant attention, on va vous emmener quelqu'un qui est dangereux, qui n'est pas objectif non plus. Il y a un moment où tout a une limite aussi. Et dans l'application... C'est pour ça que nous, on est conscients de ça et qu'on veut y aller très prudemment et pas tout foutre en l'air avec nos belles idées, etc. Dans l'application des choses, en fait, finalement, tu te dis qu'on peut pas faire voter une loi à chaque fois qu'un casse présente, faire voter l'AG, à chaque fois qu'on a un invité, parce qu'on est déjà très peu à faire des choses. Donc effectivement, il y a toujours des groupes de personnes actives à ce moment-là, 5, 6, 10 personnes, qui vont s'exprimer en disant notre ligne éditoriale, parce qu'on est un média aussi, c'est la différence. Notre ligne éditoriale, ça va être ça. Ça va être de... Si on donne la parole à quelqu'un qui nous semble plutôt néfaste, on le fait dans un débat contradictoire, avec quelqu'un en face, qui puisse avoir des arguments qui vont dans un sens différent. On organise un débat, on prend le temps de le faire. On le fait à l'avance. Très bien. Mais on le fait pas comme ça, n'importe comment. Très bien, oui. Voilà. Donc, tu vois, c'est des petits ajustements qu'on trouve aussi avec l'expérience. Mais en même temps, je pense qu'avec une méthode comme ça, vous pouvez vraiment recevoir n'importe qui qui a des choses significatives à dire. C'est juste que c'est très chronophage, qu'il faut le préparer, qu'il faut quelqu'un qui fasse que ça pendant plusieurs jours. Et que du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de JT, qu'il n'y a plus d'invité, qu'il n'y a plus... Ben, la réalité, c'est que finalement, on est 15, 20 à participer, mais là, ce soir, on est trois, par exemple. Enfin, quatre, parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de soirée. On est trois pour monter, démonter, trouver les interviews, faire les interviews, préparer la JT. Et il y a un moment où on a des vies personnelles aussi. Enfin, on avait des vies personnelles jusqu'à début avril. Et du coup, il y a une réalité qui nous rattrape, qui fait que, dans le meilleur des mondes, si on avait une équipe constituée, présente tous les jours, etc., et si on pouvait répartir les tâches, on ferait différemment. Pour l'instant, on est juste obligés de faire en sorte d'exister tout court. On fait le bien, pour l'instant, en attendant le mieux. Nous, c'est un peu pareil, la Commission Constitution. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup trop lentement à notre goût. On aimerait être beaucoup plus efficaces, plus rapides, mais au mieux faire bien les choses. Mais je crois que les constructions les plus lentes sont finalement les plus durables, quand tu regardes. Oui, tout à fait. Parce que bon... Et on se dit même qu'avec les contacts qu'on prend avec les membres des différentes commissions, en fait, même si Nuit Debout, pour une raison ou une autre, devait s'arrêter, on continue d'avoir un réseau. Bien sûr. Et que ça, ce réseau-là, on peut continuer à le faire vivre... Mais ça ne s'éteindra pas. C'est-à-dire que tout le monde cristallise autour de l'occupation de la Place de la République, mais Nuit Debout, ce n'est plus déjà que Paris. Ce n'est plus que la France. Ce n'est pas non plus que l'occupation de la Place de la République. C'est la convergence des luttes, finalement. C'est-à-dire la mise en commun du savoir, l'interrogation de comment faire les choses ensemble, d'apprendre des erreurs des uns et des autres, de s'aider les uns les autres à trouver des résultats. Tu vois, il y a un espèce de truc en bois juste à côté. On a l'architecte Debout avec un banc pour les invités, avec une table pour la technique dans laquelle on va pouvoir soquer les tabourets. Ils sont en train de faire un truc qui va s'étirer comme ça, qu'on peut rallonger quand on est 5 ou 6. Super. Et c'est ça, la convergence des luttes, finalement, concrètement. C'est juste un mec qui se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? Et qui le fait. Je pense que ce truc-là ne va pas s'éteindre. Ce truc-là ne s'éteindra pas. Oui, bien sûr. Même si, effectivement, l'hiver arrivera à un moment donné et on ne sait pas où on en sera dans 6 mois. Et l'architecte Debout nous a prêté leur dôme, là, aujourd'hui. Leur super dôme en tubulaire. Oui, tout à fait. Ils font des trucs insensés, c'est-à-dire qu'ils vont dans des endroits où ils s'interrogent. Vu qu'on nous casse à chaque fois qu'on construit quelque chose en bois, même pour la soirée, vu que ça a été cassé, démonté par la police, etc., on est obligés d'avoir des solutions alternatives et c'est super dur parce qu'on n'a pas les camions pour transporter tout, on n'a pas les stationnements, on n'a pas tout ça. Donc, il y a des gens qui réfléchissent. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on organise un atelier constituant le 18 juin. Je crois que tu as ton téléphone qui sonne. Ah oui. Tant pis, je vais le laisser. J'espère qu'il ne gêne pas trop l'antenne. Ça va avec le briquet derrière. Je pense qu'on va s'en sortir. Donc, on organise un atelier constituant le 18 juin. Et alors, je ne sais pas si on arrivera à faire ça dans... 18 juin, c'est un week-end ? Non, c'est un samedi après-midi. D'accord. Quand on organise les ateliers constituants, alors là, c'est en dehors de la Place de la République, dans une salle qu'on loue, etc., on se bloque l'après-midi et c'est sur inscription. Parce qu'il est important quand on veut élaborer des textes et des règles, que ça ne soit pas fait avec des gens de passage qui restent 10 minutes, qui coûtent 2-3 phrases qui veulent prendre la parole, etc. C'est un travail dans lequel il y a une présentation, une introduction, une présentation, un travail de petits groupes, une restitution en assemblée plénière. Comment ils font les gens pour vous contacter, par exemple, participer à ça ? Alors, sur le site atelierconstituants.org, on essaie de refléter différentes initiatives, mais en l'occurrence, pour le moment, celle qui marche, c'est celle des ateliers qu'on fait à Paris, Ivry, avec des liens pour s'inscrire. Mais on a dans un projet, je ne sais pas si on arrivera à le faire pour le prochain, mais ça va dépendre un peu de la disponibilité du Dôme. Mais une idée qu'on a eue, et ça serait très symbolique et ça pourrait faire le buzz, ça serait d'organiser un atelier constituant dans la cour du Conseil constitutionnel. Ce serait vachement bien. Oui, là où il y a les colonnes de Buren, et donc avec le Dôme d'Archi-Debout, de Palais-Royal. Donc, il faut demander une autorisation, paraît-il qu'on peut le faire juste 4 ou 5 jours à l'avance. Nous, on a notre solution de repli, puisqu'on a réservé une salle à Ivry pour le cas où ça ne marche pas. ça pourrait être joliment symbolique. Oui, ça va dépendre en gros, parce qu'il y a des réservations sur leur Dôme et ils ne savaient pas me dire si leur Dôme était réservé ou pas encore. Tu nous tiendras au courant, tu nous diras ? Tu repasses nous voir ? Tout à fait, oui. Et donc, les gens qui ont des questions à vous poser, qui veulent se joindre à vous, vont sur l'assemblée constituante.org ? Non, atelierconstituant.org. atelierconstituant, excuse-moi, .org. Et vous avez peut-être une page Facebook ou vous utilisez les réseaux sociaux un petit peu ? Les citoyens constituants sur la page Facebook. Si vous voulez leur envoyer un message, vous tenir au courant de leur actualité pour savoir quand sont les rendez-vous, pour les rejoindre pour cette réunion-là, pour participer en tout cas à l'écriture d'une nouvelle constitution. Oui. Ça passera par là. Vous demandez Emmanuel de notre part. Exactement, ce que je peux préciser aussi pour que les gens ne soient pas déçus parce qu'effectivement dans nos ateliers constituants on peut écrire des articles d'une future constitution mais en fait, maintenant, on met beaucoup plus l'accent sur le processus constituant lui-même, à savoir écrire les règles de travail de l'Assemblée Constituante. Comment est-ce qu'on choisit les constituants ? Comment est-ce qu'ils vont travailler ? Qu'est-ce qu'on va leur imposer ? Sur quelle durée ? Quelle fréquence ? Oui, comment les renouveler ? Comment les contrôler ? La transparence ? Comment les rémunérer ? Mais c'est hyper important parce que c'est sur ces trucs-là où on dit que finalement mis debout, c'est que des gens en colère. Ce n'est pas vrai parce que c'est juste des gens qui à un moment donné se sont dit ce système ne fonctionne plus mais vu que personne ne propose d'alternatives, on va s'y coller nous et qui cherchent à préparer la suite. Et ce temps finalement passé aujourd'hui, ce sera du temps qu'on n'aura pas à passer demain ou après-demain quand les choses... Alors la constitution provisoire que fait la commission Assemblée Constituante, elle va se baser sur des gens tirés au sort un peu dans la rue et puis qui sont volontaires. Celle sur laquelle on voudrait travailler nous, c'est une constitution avec des gens qui seront tirés au sort parmi tous les Français et la question du volontariat se pose. Le droit ou le devoir, c'est ça ? Oui, le droit ou le devoir, ça peut être un service civique que d'être obligé à faire ça. Alors bien sûr, avec des possibilités de dérogation pour les gens malades, les gens qui travaillent par un examen, les femmes enceintes, enfin je veux dire, il y a des tas de situations dans la vie où on ne peut pas. Oui, on peut avoir des suppléants tirés au sort dans le cas où il y ait des cas d'annulation ou de la disponibilité. Ou peut-être des modalités comme quoi un tiré au sort qui ne pourrait pas et qui justifierait qu'il ne peut pas pourrait nommer quelqu'un pour le remplacer. Ça voudrait dire qu'il y en a un qui serait élu et les autres tirés au sort ? Oui, mais il serait élu par quelqu'un tiré au sort. Donc au niveau des conflits d'intérêts, ça pourrait s'annuler. C'est intéressant. C'est des questions à ce que je faisais. C'est un débat. En tout cas, c'est très intéressant. Je ne tranche pas là-dessus. C'est des idées qui circulent. Et si tu veux venir nous voir de temps en temps pour nous faire un compte-rendu un peu de vos réflexions en disant « Tiens, aujourd'hui, on a réfléchi là-dessus. On s'est dit que sur ce point-là, précisément, ce serait plus intéressant de faire ça ou ça. » Ça permet aussi d'avoir des exemples concrets pour les gens et de mieux comprendre au-delà de l'idée générale qui est la constitution dans laquelle on a rarement l'occasion de mettre le nez. C'est vrai. De pouvoir se dire concrètement qu'est-ce que c'est, quelles sont les interrogations que vous pouvez avoir. Et si vous filmez des images aussi, on sera ravis de les diffuser sur un atelier ou sur un autre. D'accord, très bien. Et reviens nous voir quand tu veux. Merci d'être venu. Alors voilà, c'est le 100 mars. C'est un peu le bordel derrière. C'est la fête. C'est-à-dire qu'il y a de la musique partout. Je crois que c'est un peu ambiance soirée disco derrière moi. On va aller faire un peu la guinche et on vous embrasse. On vous retrouve demain 20h30, même endroit, même heure. Allez, levez le rideau. On va vous montrer un peu le... Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada